Salut à tous, Albert Alexi. En septembre 2019, on avait vu la Fedora 31 Beta sur la chaîne. Cette fois-ci, on va voir la Fedora 33 Beta. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Le système de fichier par défaut, c'est maintenant BTRFS. Fini le système de fichier EXT qui datait depuis Fedora Core 1 Aias Yarrow. C'était en date du 6 novembre 2003. Par défaut, ce sera BTRFS, quel que sera le bureau, Nium, KDE, etc. Comme nouveauté, vous avez aussi Erlie Oum qui va tuer tous les processus qui sont gourmands en ressources mémoire. Et puis, on peut dire aussi qu'éditeur texte par défaut, c'est nano. Et puis, vous avez différentes mises à jour comme Ruby, Python, etc. Et puis, l'abandon de certaines versions de Python en 2.6 ou en 3.4. Comme c'est une version bêta, il y aura quelques bugs, il y aura quelques fonctionnalités manquantes. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fan de Fedora, à rapporter tout cela. Et puis, la version finale, la Fedora 33, est prévue d'ici un mois, fin du mois d'octobre 2020. Donc, j'ai récupéré l'image ISO, à peu près 2 gigas. N'oubliez pas de contrôler la somme de contrôle de l'image. Vous avez aussi l'annonce concernant cette bêta sur Fedora Magazine. Et si vous voulez avoir des infos, parce que je vais utiliser le bureau Nium 3.38, tout cela, donc IaaS, Orbis, tout cela sera dans le descriptif de la vidéo. On va prendre une machine virtuelle, donc VirtualBox. J'ai mis 4 CPU, 4 gigas de RAM. J'ai activé l'EFI. Pour le contrôleur graphique, je suis avec VM SVGA. Et j'ai activé l'accélération 3D, puis le disque dur, c'est 40 gigas, dans cette VM. Et on va donc lancer cette Fedora, Fedora 33. Donc ici, on va directement lancer. Et puis on va passer en mode plein écran. Donc voilà, soit l'essai Fedora, soit de l'installer sur le disque dur. On va l'installer sur le disque dur. Donc là, on a une petite info, nous disons qu'on est toujours en pré-version. Donc c'est pour des tests, etc. On va faire continuer. Donc je vais accepter les risques, etc. Et je vais prendre, donc là, les additions invitées pour VirtualBox, etc. Le clavier, c'est bon. L'heure, c'est bon. Fuseau horaire Paris. Pourtant, je suis à 15h16. Je verrai ça après. L'installation, partitionnement automatique sélectionné. Ok, on va partir sur le partitionnement automatique. Je vais compléter les points. Donc ça, c'est ok. Et on va commencer l'installation. Donc, il est à peu près 21h17. Début de l'installation de cette Fedora 33 Beta. Avec le bureau de New York à la version 3.38. Voilà, donc 5 minutes sont passées. L'installation est terminée. On va pouvoir redémarrer cette Fedora. Donc, les camps d'accueil, donc de configuration, bienvenue sur Fedora. Donc, il y a un assistant de configuration. Bon, c'est une machine virtuelle. On ne va pas s'embêter pour ça. Ça, c'est tout ce qui est compte en ligne. On va passer aussi. Et puis là, on va mettre... Donc... Donc là, on va mettre du moins... Voilà, et on va mettre le mot de passe maintenant. On va confirmer le mot de passe. Suivante. Donc, bienvenue dans Fedora 33. Différentes fonctionnalités. On va commencer la visite. Donc, ouvrez la vue avec les ensembles des activités. On va faire suivant. La saisie au clavier, lance la recherche. Et ici, pour voir les différentes notifications. Et les différents ici, réglages du système. Donc, logiciel pour rechercher, installer des applications. Et c'est terminé. Donc, pour cette Fedora, donc, l'arrière-plan. On va dire qu'on a un arrière-plan un peu en bêta. Donc, du coup, je vais modifier l'arrière-plan. Pour voir si on n'a pas une image un peu plus sympathique. Allez, on va rester avec celle-ci. Donc, pendant qu'on y est, on est dans les paramètres. Donc, paramètres réseau, Bluetooth, etc. Tout ce qui concerne les applications. Donc, ça reste... D'unium, si vous êtes habitués. Où est-ce que j'étais ici ? Donc, on était dans confidentialité, service de localisation, caméra, etc. Donc, ce sera ici. L'historique. Tout ce qui est diagnostique. Et après, donc, tout ce qui est... Donc, compte en ligne, on a déjà vu. Tout ce qui concerne le partage. Le son. L'énergie. Vous avez aussi le mot de nuit. Récourci, clavier, imprimante, etc. Pay et langue. L'accessibilité. Les utilisateurs. Les applications par défaut. Donc, pour l'heure, c'est OK. On est bien à 21h26. Et à propos, donc, de cette Fedora. Donc, 33. Nium 3.38.0. Et le système de fenêtrage, c'est... Wayland par défaut. Vous avez aussi mise à jour de tout ce qui est avec logiciels. Donc, soit pour rechercher des logiciels. Ou pour en installer. Donc, on peut aussi activer. Donc, ils nous demandent. Comme par exemple, pour certains logiciels propriétaires. Donc, vous avez besoin d'activer le dépôt tiers. On va l'activer. Et puis, on va regarder. Donc, dépôt logiciel. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, on va dire, par défaut. Donc, il y en a qui sont désactivés. Et il y en a qui sont activés. Donc, tout ce qui est, on va dire, RPM Fusion. Il suffit ici de les installer si vous en avez besoin. Par exemple, pour Steam. Ou pour les pilotes propriétaires NVIDIA. On va retrouver. Donc, préférences de mise à jour. Donc, par défaut, on est sur tout ce qui est mise à jour automatique. Et notifications de mise à jour automatique. Et nous, on a la version 3.38.0. Donc, concernant les mises à jour. Donc, elles sont ici. Et on va voir si le système fera les mises à jour tout seul. Comme un grand. Donc, du coup, il y en a à peu près. Je me dis 20. Donc, on va télécharger. Et après, on verra qu'est-ce qu'il nous dit en utilisant le terminal. Donc, dans activités, on va regarder tout ce qu'il y a par défaut. Comme logiciel. Donc, vous avez donc agenda. Par semaine, par mois, par année, etc. Après, on va retrouver cartes. Voilà. Donc, il y a cartes, mais localisation et affichées. C'est un peu bizarre, ça. Cheese. Éditeur de texte par défaut, c'est nano. Donc, ils mettent j'ai dit. Donc, voilà. Et là, on va retrouver. Donc, à propos de fichiers. Donc, la version stable, etc. Que dire d'autre ? LibreOffice. On a un LibreOffice à la version 7. Je suppose qu'il demande plus de logiciers pour pouvoir mettre le système en français. Donc, on a machine. paramètres. Et paramètres. On y est. Rainbox. Alors, le moniteur système. Qu'est-ce qu'il nous propose ? En ressources. GigaSys. Et en système de fichiers. Donc, en système de fichiers. Donc, partitionnement la racine en btrrfs. Le searchboot en ext4. Le searchboot searchefi en vfat. Et le search home en btrrfs. Donc, après, on retrouve les différents utilitaires. Calculatrices, terminal, etc. Donc, les commandes avec dnf. Je vous rappelle un petit peu. Elles sont toutes listées ici. Donc, je vais redémarrer la machine. Pour voir s'ils me proposent les mises à jour ici. Donc, je ne vois pas de défilement. Donc, je vais redémarrer cette machine virtuelle. On va faire redémarrer. Donc, je n'ai pas eu de notification me disant qu'il y a des mises à jour en cours. Bon, ça tourne un petit peu dans le vide. Cette machine virtuelle. Je vais la relancer. Bon, c'est une machine de test. Donc, c'est une version bêta. Et puis, on va repartir. Voilà. Donc, on va se reconnecter. Système. Voilà. Et on va lancer, donc, le terminal pour faire les mises à jour. On avait dit dnf. Voilà. Et je vais lancer, donc, un autre terminal par-dessus. Nouvelle fenêtre. Et ce sera, donc, dnf. On peut déjà rechercher check update. Attendez. Avant de faire un petit dnf check update, on va faire un petit sudo. dnf. On va installer. On va installer NeoFetch. Tiens. Je ne crois pas qu'il est installé par défaut. Donc, on va installer ces paquets. Et après, on va vérifier, donc, les mises à jour pour le système. Alors, un petit NeoFetch. Voilà à peu près le nombre de paquets sur la machine. Donc, il y en a 5.8.6 pour l'instant, avant les mises à jour. Et puis, on va, donc, lancer, donc, donc, sudo, donc, dnf. Et on va rechercher, donc, check update. Donc, voilà. J'ai tous ces paquets qui doivent être mis à jour. Ça fait un paquet de monde. Voilà, on va descendre, on va accroître, etc. LibreOffice, etc. Les paires, pitons, samba. Et les paquets qui sont, on va dire, obsolètes, qui seront enlevés du système. Voilà. Et après, je vais faire un petit, donc, Upgrade directement. Upgrade. Et c'est parti. On va voir le nombre de paquets à mettre à jour sur cette Fedora 33. Ouh ! 429 paquets. 2 à ignorer. Ceux qui sont confis. Donc, pour l'instant, je vais mettre non par défaut. Je vais simplement mettre, simplement la commande update, update info, Juste par curiosité. Donc, on a 15 alertes de sécurité, etc. OK. Donc, on refait l'upgrade. Donc, oui. Donc, du coup, ça fait un paquet de mises à jour. Donc, je mettrai sûrement en accéléré. Parce que je ne sais pas à quelle vitesse seront téléchargées ces différents paquets et combien de temps ça me prendra. Donc, voilà. Donc, 21h45, fin du téléchargement concernant, donc, les mises à jour des applications. Bien sûr, ça va prendre en compte votre débit Internet. Donc, moi, j'ai pris à peu près grosso modo à les 10 minutes. Mais si vous avez la fibre, ça ira beaucoup plus vite. Et puis là, on va attendre simplement que Fedora installe, on va dire, les mises à jour sur le système. Voilà, donc, la mise à jour du système est terminée. Donc, là, on l'a fait avec l'outil en ligne de commande DNF. Et on va donc maintenant redémarrer le système. Donc, l'écran de connexion, donc, on est ici. Donc, là, on est sur le Nium. Voilà, vous avez Nium Classic et Nium sur XORG. Donc, par défaut, c'est Nium sur Wayland. Et là, je mettrai le mot de passe. Un petit paramètre. On va regarder vite fait, donc, à propos. Donc, à propos, donc, Nium 3.38. Et puis, on va regarder simplement un petit NeoFetch. avec le... Voilà, donc, on est passé d'un kernel 5.8.6 à un kernel 5.8.12. Voilà, que dire d'autre ? On peut regarder s'il y a des... J'ai vu des mises à jour concernant les flatpacks. Donc, là, c'est flatpacks. Si je laisse comme ça. Donc, il n'y a pas de commande spécifiée. Et on peut seulement peut-être lancer. Donc, on va regarder vite fait avec le logiciel. Voilà, c'est le bienvenu par ici. Donc, hop, on est ici. Mise à jour, c'est OK. Et on va rechercher donc, un programme tiens avec... Vu que OBS a été, on va dire, mis à jour. Donc, j'attends qu'il termine. On ne va pas l'attendre. On va mettre OBS. On va voir si... On a deux versions d'OBS. Est-ce qu'on a une version, on va dire, classique ou une version et une version flatpacks. Donc, OBS... Est-ce qu'il faut mettre un petit ré-studio ? Nop. On va mettre... Firefox. Est-ce qu'il est installé par défaut ? VSC. On n'a peut-être pas trouvé VSC, mon ami ? Oh, il n'y a pas de VSC à moins que ça soit dans un dépôt... Bon, pas de VSC. Et je suis à court d'idées. On va mettre LibreOffice. On va voir s'il y a une autre version. Toc, toc, toc. Donc, Gimp. Donc, on a un Gimp, une version avec les dépôts de Fedora. Donc, il n'y a pas de... Dépôt logiciel. On va essayer d'activer deux ou trois. Google Chrome, il est désactivé. Ça, désactivé. Non-free steam. Test update, etc. Modular, etc. Donc, ça, c'est OK. Préférences de mise à jour. Donc, je vais les désactiver. On va passer directement par le terminal. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite, on va dire, mise à jour du système de cette Fedora 33 Beta. Donc, voilà. Ça semble assez... Par vraiment rencontrer de bugs, même en utilisant VirtualBox. Je ne sais pas comment regarder que LibreOffice est en français ou pas. Donc, c'est OK avec une version de LibreOffice 7.0.1.2. Donc, tout est OK. Donc, n'hésitez pas à faire des retours pour cette version de Fedora 33. Ce truc, je n'ai pas réussi à trouver. Je vais essayer dans les dépôts. Donc, je fais un petit sudo DNF install. VSC Juste pour voir si en passant par le... Donc, il me dit qu'il y a impossible de trouver une correspondance VSC. Donc, je chercherai par la suite et je mettrai dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement une petite vidéo où je posterai donc demain, donc mercredi 30 septembre, le temps de faire le montage vidéo. Il n'y a rien qui presse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz